Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillaud. Et avec nos débatteurs qui sont en train de s'installer, on va revenir dans un instant, et vous le savez tous ensemble, sur ce début de salon de l'agriculture. Il y a tant à dire, en 48h, il s'est passé tant de choses. On reçoit autour de la table, pour débattre, tenter de se mettre d'accord, Frédéric Dhabi. Bonjour Frédéric. Bonjour Céline. Directeur général de l'IFOP et auteur de La Fracture, c'est Audition des Arènes. Éric Revelle, bonjour pour nos auditeurs, puisque vous êtes éditorialiste Sud Radio, journaliste. C'est tout qu'on le fait, 7h20, tous les matins, sur Sud Radio, dans la matinale de Patrick Roger. Nous sommes également avec Samuel Laffont. Bonjour Samuel. Bonjour Christine, bonjour à tous. Porte-parole de Reconquête et va nous rejoindre dans un instant très court. C'est Jacques Myard, le maire de Maison Lafitte et auteur de Bye Bye Démocratie, aux éditions Laffont-Presse. Alors Emmanuel Macron, ce démarrage du salon de l'agriculture, j'allais dire ce démarrage, il y a eu vendredi, tous les événements, il y a eu la visite de 13h hier, mouvementée et chaotique. Mais avec un chef de l'État qui voulait aller au contact, on verra ce que ça dit sur le fond et sur la forme. Et puis pendant ce temps-là, donc la séquence selfie de Jordan Bardella. La question également, on en profite que vous soyez là, Éric Revelle, cette question des prix planchers. Qu'est-ce que ça veut dire ? Parce qu'on entend depuis que ça a été annoncé, on entend tout et son contraire. Donc on fera un petit focus et on essaiera de comprendre. Je vous expliquerai pourquoi, c'est une fausse bonne idée. Très bien. Et ensuite, le match qui est lancé via ce salon de l'agriculture pour les européennes, Attal Bardella, les deux personnalités politiques préférées de la jeunesse. Voilà pour le menu du jour. Si on a le temps, on parlera de la conférence sur l'Ukraine aujourd'hui à l'Elysée qui se tient avec Emmanuel Macron et plusieurs chefs d'État européens. Mais ce menu très copieux nous donne le temps d'abord de commencer par vos coups de cœur et vos coups de gueule de l'actualité. Qui veut commencer ? On va commencer par du rugby, mon cher Éric. On s'est ennuyé ferme hier. On a tout fait. C'est terrible ce qui s'est passé hier parce que la France a fait match nul avec l'Italie. On est en rugby à 15, hein ? Oui, parce qu'il y a du sel qui va très bien. Alors, en fait, rien ne va plus dans cette équipe. Et alors, je me faisais la réflexion, je me disais, depuis ce quart de finale Coupe du Monde de rugby perdue par la France, on sent que le ressort psychologique est complètement cassé dans cette équipe. Vous avez pratiquement les mêmes joueurs, sauf, bien sûr, le génie Dupont qui fait du rugby à 7, sauf Hentamac quand même qui est blessé. Mais on a une équipe de France qui est complètement à la ramasse, qui ne sait même plus dans quel sens elle avance. Vous avez un staff qui est en train de patiner. Galtier hier, le manager, quand il prend la parole pour expliquer ce match nul qui a en réalité une défaite, il est, mais il est par terre lui aussi. Enfin, j'ai jamais vu ça. Et alors, ce qui est incroyable, c'est que pour les puristes, et j'entendais Daniel Herriot ce matin, parce que je suis le radio et la radio du rugby, si vous additionnez trois éléments, le premier, c'est qu'on a perdu le premier match contre l'Irlande. Le deuxième élément, c'est que contre l'Écosse, en fait, les Écossaises font refuser un essai qui, à mon avis, est valable. À la dernière seconde, on devait perdre ce deuxième match. Et la troisième chose, c'est qu'hier, on fait match nul, mais à une seconde de la fin du temps final, l'Italien botte une pénalité qui est largement faite, et la balle touche le poteau. C'est-à-dire que s'il passe sa pénalité, en fait, on était possiblement en train de perdre un deuxième, voire un troisième mal. Donc, c'est une cata. Que s'est-il passé ? Cette équipe qui gagnait tout depuis quatre ans est complètement au fond de la cave. Est-ce qu'on n'était pas en sur-régime pendant la Coupe du Monde ? On a dit que cette équipe était, effectivement, potentiellement championne du monde trop tôt. Est-ce que, voilà, on s'est enflammé, finalement ? Qui a regardé le match ? Qui l'a écouté sur Sud Radio ? Malheureusement, je travaillais à ce moment-là, mais j'ai vu des extraits. Effectivement, ce que dit Eric, c'est très intéressant, cette dimension psychologique qui casse tout. Alors, je vais faire un petit contrepoint. Il y a aussi une France sportifienne, Yann, les frères Lebrun ont encore fait... Oui, vice-champion du monde du tennis de table. Vice-champion du monde n'était pas arrivé depuis, en tennis de table, ping-pong, si je puis dire, n'était pas arrivé depuis 1997, l'époque de Jean-Philippe Gratien. Gatien. Gatien, c'est quand même assez formidable de voir. Phénoménaux, c'est deux frères. 17 et 20 ans, ils sont frères. Et pareil, tous se jouent à un point. Celui qui a 20 ans, ce n'est pas Félix, c'est Alexis. Je crois qu'il a une balle de match au quatrième set contre le numéro un mondial. Et pareil, ça ne se joue à rien. Et le numéro un mondial remet 3 points de suite et gagnons 7 au dernier set. Donc, on a quand même, à quelques jours, quelques semaines, des Jeux olympiques, moi, j'ai envie de dire qu'on a quand même une France qui gagne. En sachant qu'il y a eu aussi une compétition de skateboard internationale à Paris ce week-end ! Il faut demander à Jacques Millard s'il a regardé la compétition de skateboard. Skateboard, à l'aréna, à Dédès Arréna. Je vais vous dire une chose, les planches à roulettes, je les laisse rouler. Bon, Jacques, merci beaucoup de nous avoir rejoints. On est ravis de vous avoir. Cette France qui gagne est juste. C'est quand même de bonne augure avant les Jeux de Paris. Oui, bien sûr. On va cartonner, Fred. Regardez l'enquête IFOP Fédiciel pour Sud Radio d'il y a une dizaine de jours. On a un optimisme sur la capacité de la France à organiser des grands événements qui est en vrai décalage avec cette sinistrose qu'on voit dans les médias et sur les réseaux sociaux. J'en profite de dire que, une fois de plus, ce n'est pas la France, les réseaux sociaux. C'est un reflet absolument déformant et déformé. Allez, il nous reste un petit peu de temps encore. On va continuer les coups de cœur et les coups de gueule. Samuel, là, on a une pensée pour quelqu'un qui est parti ce week-end. Effectivement, vous avez raison. C'est le papa de la petite Lola. Oui, je tenais à avoir une pensée pour Joanne Davier qui est mort d'une crise cardiaque ce week-end à 42 ans seulement. Beaucoup disent qu'il est mort de chagrin. Il disait lui-même qu'il était dévasté depuis la mort de sa petite fille. On se souvient Lola qui a été assassinée en octobre 2022. Et ce qu'on oublie souvent de dire dans ses affaires, c'est quand il y a une personne qui est agressée ou qui est tuée comme la petite Lola, la famille entière est touchée. Ça a des conséquences très graves sur l'ensemble des proches. Et là, on le voit très concrètement pour cet homme dont on peut fortement imaginer qu'il a eu de graves soucis après. On le voyait très bien dans les vidéos de témoignages. Il avait reconnu qu'il était retombé dans l'alcool, etc. Bref, c'était un très grave problème personnel. Et voilà, on n'en parle jamais. Mais à chaque fois qu'il y a une nouvelle victime en France, une femme qui est violée, un homme qui est agressé dans la rue, un homme qui est tué, eh bien, il y a toute la famille qui est touchée derrière. Ça a des conséquences très graves. Et je veux simplement qu'on ait une pensée pour lui parce qu'une actualité en chasse une autre. Et on a eu le salon de l'agriculture ce week-end. Donc maintenant, on va essentiellement parler du salon de l'agriculture. Et voilà, il ne va pas revenir à cet homme-là. Et je pense que tu es très fortement touché. On peut le comprendre. Quelqu'un veut... J'ai entendu Eric dire des paroles très justes sur une chaîne d'information ce week-end. Moi, je dirais seulement que dans les enquêtes qualitatives où on fait parler spontanément les Français sur les événements qui les ont marqués, l'assassinat absolument horrible de la petite Lola a marqué, imprimé de manière extrêmement forte. Il arrive encore que pour donner un exemple du vrai sentiment d'insécurité, de la hausse de la délinquance protéiforme, on cite l'affaire Lola. Je rappelle quand même, mais moi je ne suis pas un homme politique, que cette femme qui est assassinée dans des circonstances absolument abjectes était sous OQTF quand même. Donc elle n'aurait jamais dû se trouver sur le sol français. Et puis aussi, une autre chose qui m'a frappé, c'est que... Alors, est-ce qu'il y a une sorte de... On l'a parlé de récupération politique au moment du meurtre de Lola. On pourrait parler d'une non-récupération médiatique au moment du décès du père de Lola. Parce que très peu de médias, en fait, ont parlé de la disparition de son papa. Très peu sur les réseaux sociaux, mais peu. Oui, mais très très peu. Et moi ça m'intéresserait de savoir pourquoi on n'en parle pas. Vous voyez ? Parce qu'on a presque oublié le martyr qui a vécu Lola. Et là, son père vient de mourir le chagrin en n'oubliant jamais, parce que j'ai dit hier soir et je le redis parce que je le pense, quand on assassine un enfant, on assassine une partie de sa famille en réalité. Oui, c'est ce que disent tous les témoins. Et là-dessus, effectivement, je crois qu'il sera inhumé jeudi aux côtés de sa petite fille Lola dans le cimetière dont ils sont originaires du nord de la France. Voilà, on a une pensée. Évidemment, Jacques, un coup de... On change complètement d'univers ? Coup de cœur, coup de gueule ? Un grand coup de gueule. C'est méchant. Méchant. Il y a à vous dire que j'ai dans le collimateur l'illefable Ursula von der Leyen qui se mêle de tout, n'est-ce pas ? Qui veut apparaître comme, je dirais, la représentante de l'Union européenne sur le plan international, alors que c'est Joseph Borrell qui est l'homme idoine qui représente la PESC et qui est haut représentant pour l'Union. Et donc c'est extrêmement grave parce que cette femme est en train de casser l'Union européenne avec sa volonté d'exister, son égo surdimensionné. C'est la raison pour laquelle je crois que les Français doivent bien savoir où elle nous mène, c'est-à-dire dans le mur, et que je me félicite que les LR ont décidé de ne pas la soutenir. Et j'espère que de très nombreux députés de l'Union européenne vont la barrer parce qu'elle représente ce qui est pour moi une faute en matière européenne, c'est-à-dire un intégrisme fédéral qui nous mène dans le mur. Qui veut... Madame von der Leyen, elle se représente, elle a le droit. Elle se représente, elle a absolument le droit. Où je partage quand même le point de Jacques Millard, c'est que... Et d'ailleurs, le président de la République française, finalement, en creux, ne dit pas autre chose parce qu'il ne parle que de souveraineté européenne. Le président de la République, il ne parle plus de souveraineté nationale. Et c'est vrai que la place qui est prise dans les décisions par Madame von der Leyen dépasse, à mon avis, largement le mandat qui est le sien, quand même. Le mandat qui est le sien. Là, vous savez qu'on va parler d'agriculture tout à l'heure, mais cette semaine, par exemple, il y a deux nouveaux traités qui vont être signés agricoles. Un traité avec le Chili et un traité avec le Kenya. Les haricots verts du Kenya, vous voyez ? Ces sujets-là, le président de la République, il n'en a pas beaucoup parlé, vous voyez ? Les traités que signent Madame von der Leyen et Bruxelles, ce sont des traités qui se font à la majorité qualifiée. Ça veut dire que même si vous opposez au Mercosur, ce qu'a dit le président de la République, s'il y a 15, en gros, pays sur 27 qui votent pour le Mercosur, on sera obligé d'accepter le Mercosur. Donc on en est là, quand même. On a une Union européenne qui a gommé, effacé une partie de la souveraineté nationale du pays. Une question, parce qu'on va arriver à l'heure aussi, est-ce que les questions finalement agricoles vont dominer le débat de ces élections européennes ? On voit d'ailleurs, et c'est assez marrant, tout d'un coup, on sort du chapeau des candidateux qui ont un passif agricole pour pouvoir se présenter aux européennes. Non, c'est toujours cet imaginaire français qui est qu'il faut qu'une liste, quelle que soit l'élection, soit représentative, soit conforme à la diversité, à la réalité du pays. À une époque, on cherchait désespérément. C'est encore le cas pour le PS, récemment, et places publiques des ouvriers, des personnes issues des catégories populaires. Mais ça montre à quel point cette crise d'école est profonde et elle va, à mon avis, ressurgir comme un spectre jusqu'au 9 juin, jusqu'aux élections. Allez, on va y revenir dans un instant, juste après l'info de 11h, sur ce Salon de l'agriculture, cette France qui regarde les yeux dans les yeux le monde agricole via le Salon Porte de Versailles et le défilé, mais alors vraiment le défilé, des femmes et des hommes politiques Porte de Versailles au Salon de l'agriculture. Allez, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillaud. Et avec les débatteurs du jour, Samuel Laffont, porte-parole de Reconquête, Jacques Mien, maire de Maison Lafitte, auteur de Bye Bye Démocratie, c'est Laffont Presse, Éric Revelle, journaliste, éditorialiste sur Sud Radio, tous les matins, 7h20, tout compte fait, et Frédéric Dhabi, directeur général de l'IFOP, et auteur de La Fracture. Dans un instant, on va évidemment revenir sur le démarrage de ce Salon de l'agriculture. Il s'est passé énormément de choses depuis vendredi soir et cet énorme couac de communication autour des soulèvements de la terre et la volonté de faire un grand débat qui n'a jamais eu lieu. Frédéric, on va revenir d'abord sur votre sondage sur la perception des Français de leurs agriculteurs et du monde agricole en général. C'est un plébiscite sur toute la ligne. C'est ni un coup de cœur ni un coup de gueule, mais c'est un éclairage qui montre effectivement l'attachement rarement vu, d'abord sur un mouvement social. Je vous renvoie à notre balise et Faux-Filles du Celle pour Sud Radio d'il y a trois semaines. On avait de mémoire 85% de soutien des Français aux revendications des agriculteurs. j'ai trouvé un chiffre équivalent dans les années 89-90, c'était le mouvement des infirmières sous Michel Rocard en termes d'intensité et de soutien. Et puis notre enquête de la semaine dernière où on a repris les questions historiques pour Ouest France, IFA Fils du Celle pour Sud Radio, où on a un cœur d'image des agriculteurs très très impressionnant. Quelques items jouent un rôle majeur dans l'alimentation des Français, 93% de oui. Tout est en hausse par rapport à octobre 2023, en qui les consommateurs peuvent avoir confiance, 83% plus 9 moins. Et ce que je trouve intéressant, les deux dimensions de l'agriculture bashing ne sont pas du tout partagées par les Français. Est-ce qu'ils sont respectueux de la santé des Français ? 77% plus 10. Est-ce qu'ils sont soucieux du bien-être animal ? 80% plus 8. Est-ce qu'ils sont respectueux de l'environnement ? On a tendance à opposer agriculture et lutte contre des règlements climatiques. Je vais finir ma phrase, mon cher Jacques. 69% respectueux de l'environnement. Et en fait, moi ce que je vois au cœur de ce soutien, c'est deux choses. D'une part, derrière les agriculteurs, il y a ce monde rural qui pèse 24-25%, qui voit les agriculteurs qui sont en osmose avec eux et qui sont, je dirais, un relais très fort de l'image des agriculteurs. Et puis, pour beaucoup de Français, les deux grandes dimensions de souffrance que vit le monde agricole. Le travail qui paye mal. Vous avez vu au salon, cette personne qui a échangé avec le président Macron qui dit que depuis trois ans, elle travaille 80 heures par semaine, elle n'arrive même pas à se payer, elle vit sur le salaire de sa femme et elle a même songé à mettre fin à ses jours. Donc, le travail qui paye mal est la France des tracas, la France des normes. Et bien, tout ça, ça résonne chez les Français. Donc, ce qui fait que ce petit segment de la population, j'ai envie de citer Staline, les agriculteurs, combien de divisions, si je puis dire ? Pour les Français, ce n'est pas du tout une question quantitative. C'est aussi cet imaginaire d'attachement très fort. Alors, les Français aiment leur agriculteur et leur agriculture jusqu'à un certain point aussi. Rappelons qu'il y a quand même une partie de procédures qui sont menées dans les campagnes parce que les poules ou les coques font du bruit, parce que l'exploitation... Il y a beaucoup de monde qui fait ça. Il y a 1500 procédures actuellement, donc il a fallu faire une loi. Samuel ? Ce que vient de dire Frédéric Dhabi est très important, c'est que ce qu'on entend souvent dans les médias sur cette opposition, cet équilibre qu'il y aurait entre un soutien aux agriculteurs et d'autre part des personnes qui s'opposeraient aux agriculteurs. En fait, on voit que très largement les Français soutiennent leurs agriculteurs, soutiennent leur agriculture et que les mouvements, on a entendu, on parlait tout à l'heure de soulèvement de la terre rapidement, je pense qu'on va y revenir, mais en fait, ces mouvements écolo-sectaires sont extrêmement minoritaires dans la population française. et on voit donc que l'agriculture française qui était déjà soutenue, elle va ressortir encore davantage soutenue des mouvements sociaux qui ont eu lieu ces dernières semaines et c'est bien normal parce que les Français se rendent compte, ils voient en fait la vie de ces Français qui travaillent très 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 dur et qui n'arrivent pas à joindre le debout. Ils voient aussi également qu'il y a des personnes qui, à côté de ça, profitent du système social français et ils veulent de la justice, tout simplement. Les Français, ce qu'ils souhaitent, c'est de la justice. Ce match qu'il y a eu à distance samedi, Emmanuel Macron chahuté, bousculé, encadré par un important dispositif de sécurité mais qui reste quand même 13h au salon et donc hier, Jordan Bardella qui fait toute une série de selfies. Est-ce que ces deux images peuvent s'opposer sur le plan politique ? Est-ce qu'elles ont un intérêt ? Eric Revelle et Jacques Myard, est-ce qu'elles ont un intérêt politique aujourd'hui de s'afficher quand on sait qu'il y a toujours un défilé politique au salon et dans les allées du salon de l'agriculture ? La séquence en termes d'image est catastrophique pour le président de la République. Il faut dire les choses comme elles sont. Alors on peut dire qu'il a rattrapé. Moi, j'ai trouvé assez bluffant quand il tient son mini-débat au premier étage du pavillon 1, je crois, et qu'il répond aux leaders syndicaux agricoles. Il est bluffant parce qu'il connaît vraiment les dossiers. Alors on parlera ensuite des propositions qu'il fait pour essayer de redonner du baume au cœur à nos agriculteurs qui en ont besoin. Mais en termes d'image, c'est juste catastrophique. Pardonnez-moi. Vous avez d'un côté le chef de l'État qui arrive avec des CRS casqués qui sont bousculés et qui bousculent et qui sont dans le salon de l'agriculture. Et puis vous avez le lendemain Bardella qui arrive qui lui discute tranquillement, se balade tranquillement et parfois ovationné. Donc en termes d'image, c'est sûr que c'est pour le président de la République, c'est un vrai point négatif. Et c'est sans doute l'une des raisons pour lesquelles, alors qu'il n'était pas vraiment invité et qu'il devait venir plus tard, le Premier ministre Attal a décidé hier soir de venir honorer de sa présence le dîner du 60e anniversaire du salon pour essayer de redonner une image. Il a parlé de cirque médiatique. Oui, mais alors attendez, le cirque médiatique, oui, très bien. La formule fait florès si on la retient. Mais si on parle de cirque médiatique, qui a planté le chapiteau du cirque médiatique, c'est le président de la République avec sa provocation, directe ou indirecte, d'éviter les soulèvements de la terre qui ont blessé des forces de l'ordre à Sainte-Solène, qui massacrent des champs d'agriculteurs. Comment est-ce que vous voulez, sauf à imaginer qu'on est plus fort que tout le monde, avoir dans un débat ? En fait, il a planté le chapiteau, pardonnez-moi, du cirque médiatique. Peut-être que s'il n'y avait pas eu cette provocation en amont, les choses se seraient mieux passées pour le président dans les allées du salon. Alors on va peut-être revenir à l'instant, mais Jacques, cette, on va dire, cette introduction, ce démarrage de salon chaotique pour le chef de l'État, est-ce qu'il fallait y passer ? Il fallait s'y attendre compte tenu de la colère qui dure depuis des mois ? Ça ne pouvait pas être autrement ? Pour être préjudible, ça l'était. Et d'ailleurs, la meilleure preuve, c'est qu'il s'est entouré de 800 policiers et gendarmes. Donc ça montre bien que le président de la République, maintenant partout où il va aller, va se faire chahuter de la manière dont nous l'avons vu au salon de l'agriculture. Je voudrais revenir sur un point important, c'est sur les accords bloc à bloc, c'est-à-dire Union européenne et par exemple Etats-Unis, Canada ou ailleurs. La France a les moyens de s'y opposer. Elle peut taper du point sur la table et deuxièmement, ce sont souvent des accords mixtes, c'est-à-dire dans lesquels il va falloir que le Parlement français s'exprime. Ce sont des accords globaux et si jamais il y a effectivement des dispositions qui sont contraires et que la France refuse de le ratifier, donc l'accord risque d'être bloqué. Il faut le savoir, mais à l'évidence, à l'évidence, c'est peu connu. Et puis pour cela, il faut avoir le courage de s'opposer à la Commission, ce que M. Macron n'a pas, parce qu'il anane à longueur de temps, je dirais, une euro-béatitude qui est complètement scandaleuse. Il y a un moment, il doit quand même reconnaître que les intérêts défendus par certains de nos partenaires et les nôtres ne sont pas les mêmes. Donc il y a un moment, il faut taper du point sur la table. Et quand, bien sûr, à l'aura du président de la République, ça va continuer, croître et embellir, c'est évident. Et ce n'est pas parce qu'il y a resté 13 heures que c'est complètement imbécile. Est-ce que ce n'est pas logique ? C'est complètement imbécile, on regarde le chrono, mais il l'a fait derrière une multitude de forces de police. Une multitude, Samuel, mais en même temps, ceux qui viennent au salon pour l'instant ne sont pas aux commandes, je dirais. Donc est-ce que ce n'est pas facile non plus pour eux de dire ce que les gens ont envie d'entendre et que finalement les décisions sont un poil plus compliquées à prendre en réalité ? Alors tout d'abord sur von der Leyen et la commission de Bruxelles. Ce qui a été dit à l'instant est très important parce qu'il a été rappelé que von der Leyen prend davantage de place et davantage de pouvoir que ce qu'elle a effectivement. Et je pense que les Français s'en rendent compte. Ils disent qu'il y a des technocrates non élus au-dessus d'eux qui décident majoritairement pour la France et pour d'autres États européens et surtout que ces gens prennent des dispositions, se positionnent géopolitiquement au-delà de leurs responsabilités propres. Et là, on a l'impression que c'est une machine folle qui va en avant et qui va à sa perte parce que personne ne limite ses pouvoirs. Et on a vu notamment pendant la question de l'Ukraine von der Leyen prendre des positions ou également pendant le haut du conflit Israël Hamas et on se dit que personne véritablement ne les contrôle. Sur l'opposition, le salon de l'agriculture est sur l'opposition entre Emmanuel Macron et l'ERN. Moi, je pense que c'est aujourd'hui Emmanuel Macron qui a envie de faire cette opposition, ce duel avec l'ERN. Mais la réalité, c'est qu'Emmanuel Macron n'a pas besoin d'ERN pour s'être complètement vautré au centre de l'agriculture. C'est deux choses complètement différentes. Effectivement, il y a un accueil différent pour Jordan Bardella que celui qu'il y a pour Emmanuel Macron. Mais si Emmanuel Macron a eu cet accueil catastrophique, c'est parce qu'il est totalement déconnecté de ce que pensent les Français. Est-ce qu'il n'était pas déjà prévisible compte tenu de la grogne qui montait dans les campagnes depuis des semaines et tout le monde disait c'est le point d'orgue et il fallait que ça se passe comme ça ? Mais c'est le problème. C'est qu'en fait, il y a eu effectivement l'annonce qu'il y aurait un débat avec les soulèvements de la terre qui montre totalement la déconnexion qu'il y aurait. Ça c'est ses conseillers. Alors c'est ses conseillers mais bon, il a quand même dit qu'il était responsable et que c'est quelque chose qui passe par l'Elysée et finalement c'est lui qui est responsable. Donc il y a ce débat qui est annoncé mais également, on voit bien que ce qui avait été annoncé par Gabriel Attal et ce qui avait été dit par Emmanuel Macron était largement insuffisant. Et ce qu'attendent là, ça peut prendre du temps naturellement. Mais ce qu'attendent les agriculteurs c'est d'avoir des réponses claires. Et d'ailleurs, dans une des réactions d'Emmanuel Macron il y a un point qui est extrêmement important c'est qu'il dit qu'il souhaite avoir une réponse en 3-4 points et pas en 150. Mais c'est fondamental. Si vous avez une stratégie, vous avez des priorités et vous pouvez les annoncer clairement et ensuite vous avez des actions. Mais pour l'instant, on ne voit pas véritablement ce que fait Emmanuel Macron à part cette annonce des prix planchers sur laquelle on reviendra et qui paraît un peu soviétique. Frédéric, qu'on ne vous a pas entendu sur cette séquence d'espèces de miroirs entre l'un et l'autre et Gabriel Attal qui siffle hier soir en disant la fin de la récréation en disant que c'est un cirque médiatique ? Le cirque médiatique c'est bien sûr péjoratif mais il y a de ça c'est un passage obligé le salon de l'agriculture. C'est vrai que je serais moins sévère que ce qui vient d'être dit. Je trouve que Emmanuel Macron a quand même réussi à rétablir la situation. Il a actionné son mantra traditionnel qu'il a toujours utilisé mais dès même avant sa prise de pouvoir avant son élection c'est-à-dire j'ai souvenir en 2015 face à des leaders de la CGT dans une poste à Montreuil il va au contact il y va au culot il discute il argumente il essaye d'être persuasif c'est vrai que les français le voient mais là je partage ce qui vient d'être dit le sentiment dans notre baromètre il faut faire difficile par image et sur le radio le trait d'image qui est le moins associé c'est proche des préoccupations des français et c'est pas une question d'arrogance ou de mépris ça a beaucoup diminué dans le discours des français ce n'est pas l'idée qu'il ne va pas au contact on l'a vu les gilets jaunes le grand débat sa campagne d'entre deux tours où il s'est quand même fait beaucoup challenger il est allé sur place c'est le sentiment de déconnexion vous ne connaissez pas le pays vous ne connaissez pas vraiment les préoccupations des français moi je donne souvent cet exemple du 31 décembre ses voeux étaient plutôt réussis est-ce que là-dessus il n'est pas mal entouré finalement quand on voit certaines petites phrases qui sont dites par les uns des autres vous savez les petites phrases un tout le monde n'est pas le nez sur les déclarations du président deux il y a des petites phrases qui ont été soutenues par les français le pognon de dingue le fait de traverser la rue pour trouver un emploi ça a peut-être fait ça a un petit peu feuilletonné mais c'est pas quelque chose qui a été rédhibitoire ce qui est compliqué pour lui c'est ce sentiment malgré tous les efforts qu'il a fait malgré des entretiens je pense à celui dans le trimestriel Zadig où il fait la carte du temps dans des lieux de France ce qu'il aime il y a toujours ce sentiment qu'il est un peu de nulle part et qu'il ne comprend pas la vie des français maintenant Bardella il y a eu des très très belles images mais il y a eu quelques émissions télévisées je pense à ce qui s'est passé sur BFM hier où clairement une partie des français a vu à tort ou à raison qu'il y avait parfois un double discours du RN notamment sur la PAC notamment sur les traités de libre-échange il n'en sort pas complètement si je puis dire renforcé au Zénith Allez on va on va s'arrêter un court instant et on revient avec vous quatre sur ce salon de l'agriculture avec le match qui s'est installé est-ce que ce salon de l'agriculture marque aussi le top départ finalement de la campagne des européennes et on va aussi avoir l'explication est-ce une bonne idée les prix planchers pour à la fois les agriculteurs on n'oublie pas non plus les consommateurs avec ceux qui sont au milieu qui certainement feront le match allez à tout de suite Sud Radio votre attention est notre plus belle récompense je vous remercie énormément au niveau de Sud Radio de tout ce que vous faites pour donner la parole aux sans voix parce que sur nos médias nationaux personne n'en parle Sud Radio parlons vrai Sud Radio le 10h midi mettez-vous d'accord Christine Bouillot on va tenter de se mettre d'accord avec Frédéric Dhabi Eric Revelle Jacques Mien Samuel Laffont avec vous tous les quatre alors on va essayer de comprendre puisque de cette première journée du salon de l'agriculture parmi les nouvelles propositions alors qu'on nous avait dit nos journalistes qu'il n'y aurait pas de nouvelles propositions pendant ce salon de l'agriculture de la part du chef de l'Etat sans doute fallait-il qu'il lâche quelque chose mon cher Eric Revelle c'est cette histoire de prix plancher alors quand on a annoncé ça enfin quand on a entendu ça samedi il y a eu tout d'un coup tout le monde a dit waouh super y compris le patron de Lidl qui dit c'est ce que je propose depuis des mois enfin tout le monde s'approprie l'idée et on entend quand même quelques voix qui disent attention c'est peut-être un piège bah si vous voulez il y a l'imagination utopique de quelque chose qui pourrait fonctionner et puis il y a la réalité économique incontournable qui fait que l'utopie tombe assez vite du haut de la falaise je vais m'expliquer sur les prix plancher en fait quand vous regardez dans le détail c'est quoi un prix plancher c'est l'idée d'englober un coût de production plus une marge pour que les agriculteurs aient un revenu décent et puissent vivre de leur travail là-dessus on est tous d'accord seulement le problème des coûts de production il est très simple c'est que vous avez déjà une disparité des coûts de production à l'intérieur même du pays France bah oui vous n'avez pas les mêmes coûts de production en Lauser en Corrèze que dans le Bordelais bien donc fixer un prix plancher avec des coûts de production qui sont différents bon courage je rajoute une autre chose c'est que si vous fixez un prix plancher en France le président a dit pour toutes les filières pour toutes les filières d'abord vous allez avoir Bruxelles sur le dos qui va vous dire mais attendez vous fixez un prix plancher mais est-ce qu'on ne rentre pas dans le jeu puisque Bruxelles défend la libre concurrence et puis vous avez un autre problème c'est que les coûts de production français même si nos agriculteurs souffrent beaucoup et notamment en termes salariaux ils sont supérieurs aux coûts de production par exemple en Espagne donc je vais prendre le prix l'exemple d'un prix d'un kilo de tomates si vous avez des coûts de production qui sont plus élevés vous aurez un prix plancher qui sera le plus élevé et si vous êtes en concurrence avec l'Espagne et les kilos de tomates espagnols qu'est-ce qui va se passer la grande distrib elle n'achètera pas les tomates françaises ou si elle les achète elle les mettra et c'est le consommateur qui fera le match à la fin donc si vous voulez ça paraît absolument pas faisable il a annoncé d'autres choses au président de la République il a annoncé une loi égalime européenne bon courage je rappelle quand même que nos partenaires si on peut les appeler comme ça encore allemands ils sont pour le Mercosur par exemple le traité avec l'Amérique du Sud alors que nous sommes contre officiellement je rappelle aussi à Jacques Myard que malheureusement lorsqu'on parle d'agriculture les décisions pour ratifier les traités sont prises à la majorité qualifiée ça veut dire que même si on est contre s'il y a une majorité qualifiée qui accepte de ratifier le Mercosur et bien la France sera embarquée dans le Mercosur et puis je rajoute enfin une dernière chose pardonnez-moi c'est qu'on assiste pour l'agriculture française exactement à quoi nous avons assisté pour l'industrie française c'est-à-dire que les traités commerciaux sont pour l'agriculture ce qu'ont été les délocalisations pour l'industrie française c'est-à-dire qu'en réalité il y a une mondialisation de l'agriculture qui fait que avec ces traités on est en train de faire disparaître l'agriculture française comme d'ailleurs les délocalisations ont fait disparaître l'industrie française avec la cohorte de suppression de postes et d'ailleurs quand vous relisez Michel Houellebecq Sérotonine vous apercevez qu'il avait de manière assez visionnaire anticipé cette idée c'est-à-dire qu'on a des agriculteurs qui sont en train de disparaître et on assiste en fait au plan de licenciement le plus important du pays qui sera supérieur au plan de licenciement de l'industrie est-ce que c'est pas un plan qui dure depuis plusieurs décennies j'ai envie de vous dire Jacques Myard allez-y Jacques parce que le prix plan c'est bonne ou mauvaise idée est-ce qu'on peut entendre Jacques Myard s'il vous plaît en régie on n'entend plus Jacques c'est infaisable sauf à retrouver les fameux montants agricoles compensatoires c'est-à-dire une usine à gaz et donc c'est impossible à faire il a parfaitement raison en revanche je suis désolé Eric ces accords bloc à bloc ils sont aussi en partie nécessaires d'être ratifiés par le Parlement français parce que ce sont des accords mixtes dans lesquels il y a un certain nombre d'éléments qui doivent avoir l'aval de la France donc on peut bloquer et puis on peut taper du point sur la table mais où il a parfaitement raison c'est que l'Allemagne veut vendre ses Mercedes et bien évidemment je dirais la dimension des dégâts collatéraux c'est l'agriculture et c'est là où on doit taper du point sur la table parce que ces négociations je dirais de bloc à bloc il y a des dégâts collatéraux qui sont toujours l'agriculture Samuel pour le dire rapidement les prix planchers sont une fausse bonne idée c'est une fausse bonne idée parce que nécessairement l'idée peuplaire en disant bon au moins les agriculteurs pourront vivre du fruit de leur travail ce qui étaient je le rappelle les premières demandes des gilets jaunes à l'époque ce qui n'avait pas été entendu par le gouvernement c'était vivre du fruit de son travail les agriculteurs qui veulent vivre de leur travail j'avais envie de vous dire ça fait 30 ans qu'on entend ça effectivement ça fait 30 ou 40 ans et heureusement que dans ce pays on a des gens qui travaillent énormément je veux dire qui se tuent au boulot malheureusement certains en décèdent plutôt avec des suicides parce que ils n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins et à réellement arriver à tirer des fruits de leur travail mais on a des français qui décident de travailler énormément pour nourrir le pays mais malheureusement leur situation ne s'améliore pas et donc c'est pour ça que c'est une fausse bonne idée parce qu'on a l'impression que c'est une solution miracle sauf que comme il a été dit vous ne pouvez pas clairement faire un prix plancher avec des coûts de production qui sont très différents dans le pays le véritable problème il a été déjà dénoncé c'est qu'on a entre alliés européens des intérêts divergents qu'on le dit trop peu et que malheureusement il a raison Emmanuel Macron quand il dit il faut plus d'Europe comment ? il faut plus d'Europe ah non on a plutôt l'impression qu'Emmanuel Macron depuis des années se couche pour ne pas dire autre chose devant l'Allemagne et effectivement les intérêts allemands il n'y a pas que des intérêts allemands mais les intérêts allemands sont différents des intérêts français on le sait et sur l'agriculture il faut faire un choix et le choix doit être clair soit on fait en sorte de protéger notre agriculture pardon et on met fin et en tout cas on limite on ne fait pas de nouveaux accords de libre-échange qui en fait tueront notre agriculture soit il est décidé que ces accords sont signés et malheureusement et bien il faut regarder les conséquences en face on n'aura plus d'agriculture en France j'avais envie aussi qu'on parle des consommateurs un peu schizophrènes qui cherchent à avoir toujours le juste prix le meilleur prix le prix le plus bas on voit bien ça dans notre balise diffusée vendredi dernier c'est à dire qu'on a deux tiers des français qui se déclarent prêts à payer plus cher un produit ici de cette agriculture française alors c'est la force et la limite de toute enquête ça repose sur du déclaratif est-ce que ça se concrétise alors c'est plus fort que par le passé on avait quand même la prise de conscience sur le made in France mais il y a eu on aurait pu faire un coup de gueule sur une fake news qui aurait été attribuée à Emmanuel Macron qui aurait dit que les gens dépensent plus pour abonnement VOD de téléphonie ou de télévision que pour l'alimentaire finalement je crois que c'était une vraie fake news mais en tout cas dans les faits c'est vrai que la part tendancielle du budget consacré à l'alimentation a diminué par rapport à il y a quelques années j'ai retrouvé des vies enquêtes IFOP des années 50 et 60 et c'est vrai que la prise de conscience des français sur payer un produit au juste prix elle est sur le papier intellectuellement elle est complètement admise mais quand on a un pouvoir d'achat qui est si prégnant dans les préoccupations des français qui devance la question du chômage d'une trentaine de points et cette inflation on n'en parle pas assez parce que j'ai entendu dire qu'elle se tarissait elle était contenue c'est peut-être vrai objectif enfin objectif mais dans les perceptions des français pour les français l'inflation c'est l'inflation alimentaire et de ce point de vue là ça rend ça met les français dans toute une série d'univers de contraintes dans une période d'inflation Eric Revelle dire pousser les français à acheter des produits plus chers pour se nourrir avec des produits d'agriculteurs français c'est un peu utopique parce qu'il faut revoir les salaires il faut tout revoir je sais que c'est de bon ton de dire mais si les consommateurs français faisaient un effort supplémentaire pour acheter plutôt des produits français que des produits importés bon le problème c'est qu'il y a la question du pouvoir d'achat pardonnez-moi mais bon très bien mais il y a aussi autre chose alors là qu'il y a de la responsabilité je pense des consommateurs en général c'est qu'on sait très bien par exemple qu'il faudrait parce que les bilans carbone sont désastreux il faudrait éviter par exemple de consommer des cerises en hiver parce que les cerises par définition en hiver elles sont importées donc là-dessus le consommateur pourrait mais demander au consommateur français dont le pouvoir d'achat est déjà exsangue de faire un effort en achetant des produits français plus chers bien sûr mais c'est pas en réalité réalisable mais je voulais dire quand même quelque chose à Jacques Millard sur les traités il ne faut pas non plus considérer que les traités commerciaux qui sont signés avec la pression de l'Europe et notamment des allemands ne sont que négatifs pour les agriculteurs français le CETA par exemple qui a été signé avec le Canada a permis à des producteurs français de blé ou des producteurs de fromage d'exporter davantage donc il y a quand même il y a quand même il faut le dire une partie bénéfique dans ces traités pour l'agriculture française mais un chiffre quand même qui vous montre dans quel état est l'agriculture française l'excédent commercial agricole en 2022 était de l'ordre de 5 milliards d'euros il est aujourd'hui d'un milliard d'euros donc vous voyez qu'il y a un effondrement fort et si vous enlevez là-dedans les vins et les spiritueux qui sont un peu l'arbre qui cache la forêt de l'excédent agricole français vous apercevez qu'en réalité l'agriculture française en dépit ce qu'a dit le président de la république en conclusion de son mini grand débat de 2h30 n'est pas en si bonne santé qu'il y paraît et puis là jeudi va être signé et ça rejoint la problématique de la mondialisation et des délocalisations qui ont privé l'industrie française de plein d'emplois en France c'est que jeudi au parlement on va être signé un accord avec le Chili et vous savez pourquoi on signe avec le Chili est-ce qu'on a besoin des produits agricoles du Chili franchement bon mais on le signe parce qu'on a besoin du cuivre du Chili qui est le premier producteur mondial parce que pour faire le mix énergétique les éoliennes ont besoin d'être accordées au réseau avec du cuivre donc de nouveau on est en train quand même de sacrifier l'agriculture française pour essayer d'avoir un avantage comparatif sur un produit dont on a besoin c'est la monnaie d'échange sur beaucoup de sujets la variable d'ajustement sur beaucoup d'accords effectivement Jacques je vous prends la parole je suis obligée de faire la pause de publicitaire il faut vivre nous aussi et dans un instant on vous retrouve Jacques évidemment on vous écoute dans l'émission mettez-vous d'accord allez à tout de suite Sud Radio le 10h midi mettez-vous d'accord Christine Bouillaud Sud Radio le 10h midi mettez-vous d'accord Christine Bouillaud et j'appelle que Sud Radio sera au salon de l'agriculture une bonne partie de la semaine vous pourrez nous retrouver évidemment vendredi on y sera pour mettez-vous d'accord avec les débatteurs on aura également Jean-Jacques Bourdin la matinale de Patrick Roger et d'autres émissions comme les vraies voix aussi mercredi et jeudi depuis le stand les Pyrénéennes ça sera avec Philippe David et Cécile de Minibus on parlait de ces accords de libre-échange avec vous quatre Frédéric Dabille Eric Revelle Jacques Mien et Samuel Lafon chose promise chose due Jacques Mien vous n'étiez pas d'accord vous vouliez faire un complément sur cette question non 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 ce qu'a dit Eric au regard je dirais des vins espiritueux qui sont effectivement qui arrivent à s'exporter parce que particulièrement excellent mais il y a un problème c'est que ce que je pense c'est qu'il faudra revenir vers des accords moins globaux dans lesquels il y a cinq ou six mille je dirais éléments dans ces accords et donc effectivement nos partenaires européens vont pousser pour que l'on ait je dirais la primauté de l'industrie que ce soit les Mercedes ou d'autres véhicules et donc à chaque fois les dégâts collatéraux c'est l'agriculture en réalité il faudrait sortir l'agriculture de ces négociations et avoir des négociations spécifiques pour l'agriculture parce qu'aujourd'hui j'ai vu comment ça se passait notamment dans les rapports entre les Etats-Unis le Canada et l'Union Européenne ce n'était que je dirais au profit de l'industrie allemande donc il faut avoir des accords spécifiques pour l'agriculture ce sera sans doute plus difficile mais je crois que c'est ça la solution ce qu'a dit Eric sur les vins spiritueux est tout à fait exact je rappelle qu'un litre de lait sur deux est exporté de litre de lait français donc ça fait aussi partie des échanges il est exporté en Allemagne il n'est pas exporté au Chili non il n'est pas exporté au Chili mais quoi que la poudre de lait va par part aussi du côté de la Chine on se souvient de leurs besoins en lait en lait poudre de lait française on en vient si vous le voulez bien on va dire au défilé traditionnel Eric Zemmour il y sera quand Samuel Laffont ? Eric Zemmour sera accompagné de Marion Maréchal tête de liste de reconquête aux européennes jeudi 29 février ce jeudi et moi j'y vais le mercredi 28 et nous on y sera vendredi et il sera très bien accueilli comme il a déjà été auparavant parce qu'il adore aller au sein de l'agriculture bon on est bien accueilli en général quand on n'est pas aux commandes du pays je ne pense pas que ce soit le sujet majeur vous avez des présidents qui étaient bien accueillis auparavant au sein de l'agriculture la question c'est celle de la déconnexion est-ce que vous êtes connecté avec le quotidien des français est-ce que vous comprenez est-ce que vous mettez à leur place et c'est ce que fait Eric Zemmour il comprend véritablement il veut en tout cas être leur porte-voix systématiquement au quotidien parce qu'il voit bien et notamment on parle d'agriculture en particulier il voit bien que les agriculteurs souffrent il en a rencontré énormément et il a envie de faire en sorte qu'on trouve des solutions rapidement pour eux parce que tant qu'on ne trouve pas de solutions ce sont des gens qui souffrent et des familles qui n'arrivent pas à joindre debout alors je suis obligé Samuel Laffont puisque vous êtes là de parler de ce sondage sur les jeunes et la politique on s'aperçoit ces sondages publiés ce matin par nos confrères du Parisien on s'aperçoit aussi que la jeunesse s'intéresse à la politique à ce qui les entoure ils sont un peu plus fermes que ce qu'on ne pourrait imaginer ils aiment l'ordre la rigueur etc et le match oppose tout simplement Gabriel Attal et Jordan Bardella en sachant qu'en troisième position on trouve Marion Maréchal mais elle est un peu décrochée donc on voit vraiment un match de la jeunesse qui séduit la jeunesse là-dessus votre commentaire oui j'ai regardé le sondage très précisément sur les différents aspects et effectivement on voit donc Marion Maréchal qui est troisième Jordan Bardella et Gabriel Attal qui sont juste devant ce qu'il faut voir c'est compréhensible c'est qu'il y a un récit médiatique d'opposition entre Gabriel Attal et Jordan Bardella qui a été installé que ce sont aussi les personnalités qui plaisent et j'ajoute Marion Maréchal qui plaisent naturellement aux jeunes parce que c'est des personnes plus jeunes qui utilisent également elle est très proche quand même des deux premiers qui également utilisent des réseaux sociaux notamment on peut penser à TikTok qui sont très consultés par les plus jeunes moi ce que je retiens aussi de ce sondage c'est que souvent on a l'impression que les jeunes seraient très attentifs à la question du climat bien davantage que le reste de la population et ce qu'on voit finalement dans le sondage c'est qu'en fait pas davantage souvent ils sont décrits comme une population très effrayée par l'avenir climatique et donc militant écolo et en fait pas du tout en fait moi ce que je trouve intéressant c'est un sondage de mes confrères d'Ipsos c'est un institut de très grande qualité je remets pas en cause le sondage mais attention à l'interprétation qu'on en fait ce n'est pas des questions électorales c'est des questions de popularité entre différentes personnalités il ne faut pas oublier qu'on part quand même d'un contexte et prenons un contexte électoral l'élection présidentielle dans notre rolling IFOF fait du ciel pour Sud Radio LCI et le Figaro comme les soirs du vote on a vu à quel point une partie de la jeunesse ne croyait plus au vote ne croyait plus à le fait d'aller se déplacer pour voter 41% des primo-votants ceux qui votaient pour la première fois à une présidentielle ne sont pas allés voter le 10 avril 2022 donc on peut apprécier des personnalités jeunes, dynamiques, identificatoires que sont Gabriel Attal et Jordan Bardella ça ne résout pas selon moi la crise de confiance de la jeunesse qui est est-ce que le politique change encore la vie est-ce que voter ce n'est pas vain est-ce que voter ce n'est pas inutile c'est vrai que sur la question des préoccupations alors pareil c'est pas un sondage qui doit nous faire correctement changer d'avis mais le climat reste une préoccupation forte dans l'enquête Nouvelle Vague que j'avais utilisée pour mon livre on avait quand même trois quarts des jeunes qui se déclaraient engagés sur la question du climat mais oui il n'y a pas que cet enjeu-là il y a l'enjeu du pouvoir d'achat qui reste quand même extrêmement fort chez les jeunes il y a un enjeu qu'on voit dans nos enquêtes pour Soudradio et Fiducial qui sont là la santé la santé est la première des préoccupations pour les français et ça touche également aux jeunes alors les jeunes notamment pour la dimension accès aux soins le fait de renoncer à aller se soigner donc c'est un sondage qui illustre un panorama de la jeunesse mais je ne dirais pas qu'il doit nous inciter à dire dormons bonnes gens la jeunesse à trouver ses leaders du futur on en est quand même on est loin du lien retissé entre jeunes et moins jeunes Jacques Miard alors la jeunesse ce que vient de dire Frédéric est frappé au coin du bon sens et l'exemple le plus célèbre c'était Simone Veil en popularité elle écrasait tout le monde dans les urnes elle faisait 5 ou 6 elle a fait quand même plus aux européennes Jacques quand même ouais chouïa mais pas plus voilà elle est arrivée de fond en tête de ce côté là et puis il y a quelque chose que Frédéric ne nous a pas dit quel est l'âge moyen aujourd'hui dans les urnes de nos concitoyens il m'est revenu que c'était aux alentours de 50 ans et plus alors est-ce que ça ça a changé est-ce que Frédéric peut nous en dire davantage non alors on ne peut pas calculer comme ça mais c'est vrai que la participation électorale est très largement indexée sur l'âge la présidentielle constituait une exception quand il y a une présidentielle qui vaut la peine 81, 95, 2007 ou d'autres on a une vraie atténuation des clivages générationnels qu'est-ce qu'on a vu en 2022 et qu'on verra peut-être aux européennes même si vous vous souvenez qu'en 2019 les jeunes avaient beaucoup plus voté que prévu aux élections européennes on aura sans doute oui une France très clivée du point de vue de la participation selon la génération Eric Revelle est-ce que ce classement où on met Gabriel Attal et Jordan Bardella en face-à-face on va dire c'est la prime aux réseaux sociaux à TikTok à l'image à la nouveauté oui faisant partie d'une génération qu'on qualifie de boomer j'ai du mal à penser que la jeunesse c'est la seule qualité qu'il faudrait mettre bravo voilà Jacques l'expérience l'épaisseur historique la mémoire sont aussi des qualités qu'on n'a pas forcément quand on est extrêmement jeune et qu'on peut cultiver quand on prend un peu de l'âge mais c'est vrai et on l'a bien vu parce qu'on sait qu'en interne beaucoup et François Bayrou le premier s'est opposé à la nomination de Gabriel Attal on a bien vu la manière dont Emmanuel Macron a installé le match de boxe sur le ring notamment des européennes entre Gabriel Attal et Bardella mais où je suis plus sceptique sur la stratégie poursuivie par le président dans la République c'est qu'en réalité avec ce qui vient de se passer au salon de l'agriculture pardonnez-moi on peut l'appeler comme on veut moi j'appelle ça un fiasco mais on peut l'appeler comme on veut en fait à l'insu de son plein gré avec cette séquence désastreuse en termes d'image il a gommé l'effet Wahou Attal il a gommé le petit effet nouvel gouvernement il a gommé les 10 milliards d'euros d'économie annoncés par Bruno Le Maire il a envoyé aux oubliettes le lancement de la campagne présidentielle de Darmanin dans Paris Match et tout fier de lui ayant expulsé cet imam islamiste en Tunisie à l'insu de son plein gré il a il a il a il a il a il a une espèce de bombe qui a tout détruit de ce qu'il était y compris lui-même en train de créer c'est-à-dire le phénomène Attal Le Maire étant effondré en disant mais moi je peux parler de mon plan des milliards d'euros Darmanin disant mais attendez ma campagne présidentielle je vais la lancer comme John Fitzgerald Kennedy dans Match qu'a fait le Président il m'a étouffé enfin tout est parti à l'eau et je trouve ça absolument sidérant parce qu'en fait c'est une communication qui est épouvantable pour le Président et pour tout ce qu'il essayait de faire germer comme nouvelle pouce et du côté de la Macron il redoit ça plus il attaque je dirais Barnella plus il le fait monter c'est évident davantage que ce qu'il voudrait parce que lui ce qu'il veut ce qu'il veut Emmanuel Macron c'est imposer ce duel pour lui monter pour dire en gros c'est soit la liste de Renaissance aux européennes soit la liste de Barnella mais la réalité c'est juste qu'il fait monter le RN il veut aussi par cette catastrophe moi j'appelle ça une catastrophe ce week-end il peut donner envie à une partie des français notamment de gauche qui votait pour En Marche pour Renaissance de voter finalement pour Glucksmann ou pour d'autres listes moi je pense que Emmanuel Macron fait un mauvais calcul et j'ai envie de rappeler qu'aux européennes c'est un scrutin proportionnel sur l'ensemble de la France donc les français peuvent voter pour la liste qu'ils veulent et que le vote utile c'est le vote qui correspond le plus à leur conviction est-ce qu'il faut forcément être issu de l'agriculture pour être tête de liste alors que justement je voulais poser la question à Frédéric parce que madame Ayer Valérie Ayer donc petite fille d'agriculteur qui est la nouvelle nouvelle tête de liste de Renaissance pardonnez-moi en chef Frédéric mais j'avais cru comprendre qu'en politique et surtout dans une élection aussi atypique que l'élection européenne il fallait une incarnation il fallait quelqu'un je vais vous le dire mais attendez mais là c'est alors je ne sais pas si on parlera de Fiscour elle est peut-être un peu moins connue que Nathalie Loiseau mais au-delà de la petite plaisanterie c'est vrai que traditionnellement l'élection européenne est-ce que c'est vraiment elle qui va mener la campagne ou c'est Gabriel Attal ? l'élection européenne c'est un vote d'étiquette c'est un vote de marque partisane mais c'est vrai que l'incarnation compte aussi alors on peut nous rétorquer qu'en 2019 Nathalie Loiseau était très peu connue des français elle n'a pas fait une campagne extraordinaire et c'est vrai que les français qui ont voté En Marche à l'époque ça s'appelait République En Marche qui a fait un score très honorable ils ont voté Macron parce que le président s'est très fortement impliqué 5 ans après est-ce que c'est le même contexte ? est-ce que la marque Macron n'est pas démonétisée ou abîmée plus en tout cas qu'en 2019 comme ça je ne me fâche avec personne est-ce que l'implication de Gabriel Attal va avoir une importance mais c'est vrai que l'incarnation compte énormément un tout petit point sur Gabriel Attal Attal et la jeunesse c'est intéressant de voir que dans nos enquêtes notamment celle pour le JDD les personnes qui apprécient le Premier ministre qui arrivent quand même en tête pour la première fois dans le baromètre IFA-Fiducel pour Match et Sud Radio la semaine dernière sa jeunesse est très peu évoquée c'est plutôt l'idée que c'est quelqu'un qui peut changer les choses qui est dynamique qui fait des constats justes une sorte de parler vrai et c'est intéressant de voir que la génération ne fait rien n'a l'affaire pour beaucoup de français c'est différent pour Jean-Dane Bardella qui lui n'a jamais exercé le pouvoir Jacques Jacques Biard oui rapidement à propos du jeunisme parce que ça c'est des idées à la mode ça dure pas longtemps c'est des idées jeunes je me souviens je me souviens d'avoir dit un jour à Alain Juppé en parlant de Sarkozy qui était aux commandes je lui ai dit mon cher Alain je vais te dire une chose le poste de président de la République c'est pas fait pour un jeûneau de 50 ans et on le voit parce que il faut avoir de la bouteille pour savoir avoir du recul on a actuellement un président de la République qui joue je dirais qui vient dans l'immédiateté à longueur de temps c'est le meilleur moyen de se prendre les pieds dans le tapis donc il faut un peu de recul un président de la République doit mettre de la distance qu'il ne le fait pas donc aujourd'hui comme vient de le dire Frédéric sa marque est complètement décrébilisée pour lui décrébiliser Samuel la jeunesse alors quand on défend Éric Zemmour c'est pas la jeunesse je pense que nécessairement quand on est président de la République il faut avoir de la distance avec les choses et voir sur le très long terme d'ailleurs c'est un sujet qui me tient particulièrement à coeur je pose toujours la question qu'est-ce qu'on veut pour la France en 2050 qu'est-ce qu'on veut comme image de la France comme représentation de la France dans le monde en 2050 en 2100 quelle est la stratégie de la France dans le monde entier je pense souvent d'autres états qui ont clairement affiché leur stratégie on parle de la Chine évidemment on pense à la Corée qui depuis des années a développé son influence dans le monde avec la vague à lieu qui s'est développée d'abord en Asie puis en Europe et aux Etats-Unis on pense au Japon qui a un programme très clair pour la France on a vraiment du mal à y voir clair ceci étant dit je pense que quand on a 40 ans 50 ans on peut quand même prendre de la distance avec les choses c'est plutôt une question de tempérament avec Emmanuel Macron qui est à mon avis tellement sûr de lui qu'il a du mal à voir ce qu'il ne voit pas et ce qu'il ne voit pas c'est le quotidien des Français on parlait tout à l'heure de la possibilité pour les Français ou non d'acheter français et bien malheureusement avec la baisse drastique du pouvoir d'achat beaucoup de Français qui aimeraient en déclaration effectivement acheter français pour soutenir les agriculteurs parce que c'est ou parce que c'est français en soi et bien ils ne peuvent pas le faire et ça leur fait peut-être mal au cœur parce qu'ils ne peuvent pas tout simplement ils doivent faire des arbitrages à l'euro près la question du pouvoir d'achat c'est un autre débat il y a la question des salaires aussi donc de l'emploi tous ces sujets là on va y revenir dans un instant peut-être pas aujourd'hui on va s'arrêter et on va ouvrir une autre page la session de l'Ukraine aujourd'hui puisqu'on va en parler du côté de l'Elysée on est entré dans la troisième année de l'invasion russe en Ukraine à tout de suite Sud Radio le 10h midi mettez-vous d'accord Christine Bouillaud Sud Radio le 10h midi mettez-vous d'accord Christine Bouillaud la dernière ligne droite de notre émission avec Frédéric Daby Eric Revelle Jacques Mier Samuel Laffont il y a une conférence autour de l'Ukraine aujourd'hui qui se tient à l'Elysée autour du chef de l'Etat d'Emmanuel Macron plusieurs chefs d'Etat européen pour continuer à soutenir et trouver une solution cette guerre en Ukraine cette guerre contre la Russie alors je m'adresse à l'homme des chiffres Eric Revelle qui coûte cher évidemment à tout le monde aux économies à l'Europe aux Ukrainiens en premier lieu est-ce que c'est qu'un problème de ressources humaines et financières avec du matériel ? Alors pour faire la transition avec le débat précédent il coûte cher aussi aux agriculteurs français parce qu'en fait pendant le salon agriculture pendant que la colère des agriculteurs français montait les droits de douane par exemple pour tout ce qui est importé sucre, oeuf, poulet d'Ukraine ils ont été levés et tout ça rentre allègrement dans le marché européen qui préfère la préférence ukrainienne à une préférence européenne ou nationale bon je ferme la parenthèse sur le reste on a l'impression quand même que monsieur Zelensky est dans une position extrêmement délicate il n'arrête pas de dire qu'il manque d'hommes qu'il manque de matériel que la contre-attaque ukrainienne est quand même un échec puisqu'il explique que visiblement les plans de cette contre-attaque ukrainienne étaient connus des russes donc on a le sentiment quand même après la décision de Poutine d'envahir l'Ukraine on a le sentiment quand même que plus le temps passe plus les ukrainiens sont en difficulté pour défendre leur propre territoire donc on a vu le président Macron qui s'est empressé de signer un chèque de 3 milliards d'euros j'espère que ces 3 milliards d'euros servent aussi à acheter du matériel français vous avez vu la position du premier ministre anglais on a l'impression quand même que du côté des alliés de l'Ukraine qui défend son territoire qui défend son intégrité il y a un début quand même de panique ou en tout cas de sentiment d'une défaite possible potentielle vous avez vu que la Suède est rentrée dans le temps vous avez vu les bon et tout ça va dépendre de quoi en fait de l'élection américaine parce que évidemment les déclarations de Trump qui est imprévisible dans l'imprévisibilité donc ça ne veut pas dire ce qu'il dit aujourd'hui il le fera demain mais en tout cas la manière dont il met les alliés de l'OTAN en garde sur l'aide de l'OTAN par la suite c'est un vrai sujet donc suivant que M. Biden ou que M. Trump l'emporte le conflit ukrainien à mon sens prendra une dimension différente Cette conférence Jacques Myard pour remobiliser l'Elysée examiner tous les moyens possibles pour soutenir l'Ukraine efficacement qu'est-ce qu'elle vous inspire cette réunion vous Jacques ? Ce qui m'inspire aujourd'hui c'est le cynisme des gens qui financent une guerre par proxy parce que franchement tout cela effectivement il est clair qu'il n'y aura pas de victoire militaire sur le terrain en revanche plus la guerre va se poursuivre plus il y aura des victimes dans la jeunesse ukrainienne comme dans la jeunesse russe donc il faut trouver une solution politique politique et diplomatique rapidement or on n'en prend pas le chemin c'est une fuite en avant et effectivement hier la conférence qu'a donnée Zelensky et que nous avons entendu en direct montre combien aujourd'hui il est dans l'impasse et donc il faut avoir le courage d'en tirer les conclusions et d'arriver à une solution politique et diplomatique je rappelle que à Istanbul lorsque les russes et les ukrainiens s'étaient mis d'accord sur un plan à ce moment là ce sont les américains qui ont dit niet c'est le cas de le dire et qui ont poursuivi les combats on va vous armer donc la politique américaine comme la politique de Zelensky c'est celle d'une guerre par proxy mais dans laquelle je sais qu'ils vont perdre et malheureusement nous n'avons pas à encourager cette solution c'est une impasse il s'affirme on a quand même l'impression que la confiance a changé de camp Jacques du côté des du côté des européens on commence les ukrainiens doutent fatigue évidemment les européens intergiversent tout ça donne du grain à moudre à l'adversaire il faut une solution politique il faut pousser à la solution politique mais c'est quoi ça veut dire inviter Poutine on va vous armer mais il viendra Poutine parce qu'il y a un moment il va aussi caler en tout cas ce qui est très intéressant c'est voir les fluctuations de l'opinion publique on vient de diffuser une enquête avec la fondation Jean Jaurès qui reprend des historiques depuis le déclenchement de cette guerre il y a deux ans il y a des choses qui ne bougent pas la cote d'opinion de la Russie reste extrêmement basse la cote de l'Ukraine est toujours forte mais elle décline de 10 points par rapport à une enquête faite à la mi-juin et on voit une forme d'érosion chez les français même si la critique sur l'invasion russe est toujours unanime mais la livraison d'armes aux ukrainiens a perdu une quinzaine de points il n'y a plus qu'une petite majorité de français 50 ou 51 qui y sont favorables et par rapport à ce qu'a dit Eric tout à l'heure les français se disent on donnerait 3 milliards à l'Ukraine d'un côté et c'est concomitant même si ce n'est pas les mêmes montants des 10 milliards qui ont été annoncés dimanche dernier par Bondeau-le-Mer d'économie ça choque beaucoup ça ça crée un effet on nous demande des choses pour donner aux autres alors à tort ou à raison et de la même manière sur les sanctions financières à l'égard de la Russie ça reste extrêmement fort et majoritaire 62% mais là aussi on a une érosion assez forte d'une disette de points par rapport au mois de juin dernier Samuel effectivement la situation évolue et des choses qui n'ont a priori pas de rapport entre en rapport quand les français se posent la question des priorités quand il a été rappelé qu'on achète des produits ukrainiens qui ne respectent pas forcément les normes et qui sont des produits agricoles et qui arrivent en France il faut savoir que ces éléments-là ces vidéos-là ont fait le buzz sur les réseaux sociaux véritablement en disant regardez la masse de produits qui arrivent qui contribuent à abîmer notre agriculture et donc ça ça va jouer sur le moral des français parce qu'ils vont se dire est-ce qu'en fait on a un véritable allié ou est-ce qu'on a aussi un concurrent de certaines manières parce qu'il y a cette guerre qui est en cours mais si on soutient nos agriculteurs et si pour nous en tant que français la priorité c'est nos agriculteurs et bien naturellement le soutien le soutien de l'Ukraine va baisser il y a également aussi on l'entend souvent il suffit d'écouter les français en fait de sortir un petit peu dans la rue là où on habite et on entend souvent les français dire et bien je comprends que ces dépenses qui soient faites mais moi je vois que le pouvoir d'achat baisse qu'il y a les services publics qui disparaissent un peu partout en France et donc les français se posent des questions naturellement et disent quand est-ce que ça va se terminer combien de milliards encore on va injecter dans le conflit et pour rejoindre ce qu'a dit Jacques Millard à l'instant quand est-ce qu'on va trouver une solution parce qu'on ne peut pas avoir un verdun éternel entre l'Ukraine et la Russie cette phrase des responsables de Kiev et de l'Ukraine qui disent que les livraisons d'armes la moitié des armes occidentales promises sont livrées en retard on sait que parmi les armes francs